Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo matinale sur la chaîne secondaire. Et oui, cette vidéo normalement sort à 8h ou 9h du matin, quelque chose comme ça. Petite vidéo hors série, petite vidéo bon plan. On n'est pas le mercredi, on est le mardi. Mais là, en ce moment, ce sont les jours Flash Prime sur Amazon. Pendant deux jours, mercredi et mardi, donc aujourd'hui, nous avons des belles promotions sur plein de produits. Alors il y a de tout, mais moi je vais vous parler des produits tech, tout ce qui est produits pour le setup, produits pour le PC Gamer. Il y a énormément de promotions ultra intéressantes. Vous aurez peut-être une deuxième vidéo demain, parce qu'il y a plein d'offres qui sont encore verrouillées. Elles ne sont pas encore déverrouillées. Il y a écrit « se déverrouille dans 5h, dans 10h, dans 15h, dans 20h, etc. » Donc quand ça se trouve, il va y avoir des nouvelles offres encore intéressantes, avec d'autres produits en plus. Donc si jamais je vois qu'il y a d'autres offres intéressantes, vous aurez peut-être une vidéo demain matin, pareil. Donc voilà, là je vais tout vous présenter. Il y a énormément d'offres intéressantes. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tous les produits dont je vais vous parler dans la description de la vidéo juste en bas. On a de tout. Pour ce qui est composants PC, on a beaucoup de cartes graphiques, cartes-mères, processeurs, RAM, SSD, alimentation, boîtier. Il y a vraiment de tout. Et pour tout ce qui est périphérique aussi, il y a énormément de choix. Beaucoup de claviers, souris, casques. Et on a aussi quelques modèles intéressants de sièges, des sièges ergonomiques, ceux qui veulent en acheter. Il y a des belles promos. Les volants. Et puis aussi tout ce qui est périphérique type stream deck, micro, etc. Il y a énormément de promos intéressantes. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Si jamais vous me voyez bailler dans cette vidéo, je m'excuse un petit peu à l'avance. Mais voilà, il est 2h du matin quand je tourne ça. Ça fait 2h que je suis en train de trier les produits, etc. J'ai dû faire pas mal de tri parce que vous verrez, en fait, là vous ne verrez pas dans les produits que je vais vous présenter. Mais il y a des produits qui sont au Prime, qui sont présentés sur Amazon, où il y a écrit que c'est une promotion. Et en fait, on voit que sur les 2-3 dernières semaines, les prix ont augmenté au fur et à mesure. Et puis là, hop, ils nous mettent une promo. Mais on se retrouve 2 ou 3 euros en dessous de l'ancien prix qu'on avait il y a 2 mois, par exemple. Donc il y avait pas mal d'offres, au final, que je n'ai pas intégrées. Mais voilà, on a quand même presque 90 produits avec des prix intéressants. Je vais vous présenter tout ça. Je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo. Et on va enchaîner juste après avec les cartes graphiques. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement a été fait, il faudra attendre une voire deux minutes. Et ensuite, aller dans le User Center. Et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10. Et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, comme je vous l'ai promis, on enchaîne dès maintenant avec les cartes graphiques. On a une carte de chez AMD qui a un prix intéressant là actuellement. 250 euros pour une RX 6650 XT. Le prix normal, alors ils mettent 302. Alors je vous préviens, on va faire ça pour tous les produits. Vous voyez là à côté, vous avez le prix Prime, l'offre exclusive. Pour info, il faut avoir Amazon Prime. Donc vous savez, le petit abonnement qui permet d'avoir les livraisons gratuites, etc. Si jamais vous ne l'avez pas pris sur votre compte, vous pouvez le prendre en version d'essai et après, vous le résiliez avant un mois. Et ça vous permet de profiter de toutes ces offres-là. Donc là, vous voyez 249 euros. Ils nous mettent, le prix normal, c'est 302. Mais il faut bien regarder à chaque fois. Prix récent le plus bas. Je crois qu'il se base sur le prix. Voilà, sur les 30 derniers jours, on voit qu'il a été à 286 euros ce produit. Donc ça reste quand même une belle promotion de 35, 36 euros. C'est assez intéressant. Mais à chaque fois, pour tous les produits que je vous montre, vous avez le prix normal, mais vous avez aussi le prix récent le plus bas. Et vous savez, sur les 30 derniers jours, quel a été le prix le plus bas. Petit rappel aussi, petite astuce. Vous regardez cette info-là. Alors ça, c'est une extension. Vous n'avez pas ça de base. C'est une extension du navigateur Google Chrome que moi, j'utilise. Et qui s'appelle Kepa. Ça s'écrit K-E-E-P-A. Vous ajoutez cette extension à Google Chrome. Et ensuite, dès que vous serez sur la page d'un produit, vous avez l'historique du prix. Alors moi, ce que je fais, c'est que je décoche « Used ». Comme ça, je n'ai pas les prix d'occasion. Mais vous avez, en gros, avec la ligne jaune, c'est le prix vendu par Amazon. Et en bleu, c'est vendu par des vendeurs tiers. Et donc là, vous avez l'historique de prix. On voit que là, on est à 249. Mais si vous l'aviez acheté fin août, vous pouviez déjà l'avoir à 250 euros. Donc vous voyez qu'on a les prix qui ont un petit peu augmenté. Mais au final, si vous aviez chopé au bon moment, vous auriez pu l'avoir quasiment au même prix si vous l'aviez acheté il y a deux mois, deux mois et demi. Sinon, si on regarde l'historique, on peut même avoir l'historique sur un an. On voit qu'au final, on est quand même sur le prix le plus bas depuis, enfin, ever pour ce modèle de carte graphique. Donc ça reste quand même très intéressant pour ceux qui auraient loupé la promo qu'il y avait au mois de, enfin, fin août, début septembre. Une autre carte graphique intéressante, on a une RTX 4060 Ti en version 8Go. Alors ceux qui se posent la question, qui se disent, ouais, il y a la 8Go, il y a la 16Go. Pour info, j'ai testé tout ça et il n'y a quasiment aucune différence de performance entre la Ti 8Go et la Ti 16Go. Donc prenez la version 8Go, ça revient exactement au même. Là, on arrive à l'avoir à 450 euros, sachant que normalement, c'est une carte qui vaut aux alentours des 500 euros. Bon, à côté de ça, on a la 4070 aussi. Cette 4070, là, on la retrouve à 580 euros pour un modèle de chez Zotac. Et la 4070, il faut vous dire que c'est à peu près l'équivalent d'une 3080 en termes de performance ou d'une 6800 XT. Donc là, c'est un prix assez intéressant pour une carte Nvidia. C'est sûr que quand on regarde l'équivalent chez AMD, il y a quand même des trucs moins chers pour les mêmes performances. Et là, le prix normal, c'est 659 euros, le plus bas qu'on a vu sur un mois. Là, actuellement, elle est à 674. Mais voilà, globalement, vous avez une centaine d'euros de réduction et ça, c'est intéressant. On a aussi la 4080. Alors la 4080, on la retrouve des fois dans les 1250 euros. Mais en général, ce n'est pas le modèle MSI Gaming X Trio. Là, on est sur un modèle haut de gamme de chez MSI. Et c'est cool de la retrouver à ce prix-là. On voit qu'actuellement, elle est à 1400 euros. On l'avait vu à 1314 dans le mois. Mais là, à 1269, ça fait au moins 50 euros de moins que le prix le plus bas qu'on a eu sur le mois. Et puis, si on regarde l'historique, vous voyez qu'en termes de prix, ça reste quand même assez intéressant. C'est le prix le plus bas ever qu'on ait vu. Si je retire tout ce qui est nouveau. Si on regarde les prix Amazon, 1449, 1379. Il y a eu des petites baisses de prix. Mais là, hop, 1269. Super intéressant. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est périphérique pour les autres composants PC. On en parlera un petit peu après. Mais je sais que les cartes graphiques, c'est un truc qui vous intéresse. Et en général, c'est ce qui part le plus vite. Donc, je voulais vous en parler dès le début de la vidéo. Là, si vous avez vu un modèle qui vous plaît, vous pouvez cliquer « Commander ». Comme ça, c'est réservé. Et voilà. Là, je vous parle de tout ce qui est clavier, souris, casque, les écrans, les supports d'écran, tout ça. Dans tous les cas, vous avez juste en bas, là, si vous regardez, vous avez un petit déchapitrage. Si vous voulez avancer. Normalement, si j'ai fait les choses bien, vous pouvez avancer directement à la catégorie de produits qui vous intéresse. Et comme ça, ça vous permet de gagner du temps. Si, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un clavier, hop, vous avancez directement à casque, etc. Donc là, les claviers. On a des produits intéressants. J'ai réparti ça par marque. Donc là, on commence avec Logitech. On a le Logitech G915 Lightspeed. Ça, c'est un clavier sans fil avec des switches low profile, des touches low profile, RGB, avec une bonne autonomie, très agréable à utiliser. Et là, on le retrouve à 148,99€. Le prix actuel, là, c'est 260€. Mais dans le mois, on l'a vu à 200€. Voilà, c'est le prix en général de ce clavier-là. On le retrouve régulièrement en promo à 200€. Mais là, 150€. Vraiment super intéressant. À côté de ça, on a le Logitech G915 TKL. Attention, parce que là, ça, c'est la version en argenté. Vous voyez. Et avec les switches tactiles. Mais il est un peu plus cher qu'une autre version que je vous montre juste après. Là, c'est 161€ au lieu de 180. Et sinon, vous voyez, vous avez la version en noir. Alors là, c'est des switches clicky. Ça fait un petit clic. Quand vous appuyez dessus, ça fait un peu de bruit. Mais là, c'est 125€. Donc voilà, ça, ça peut être assez intéressant. À côté de ça, on a, chez SteelSeries, le Apex 9 TKL. Qu'on retrouve à 104€. Donc là, format TKL, ça veut dire 10Kilas. Il n'y a pas de pavé numérique. Et vous avez le Apex Pro TKL Wireless. Là, excellent clavier. La particularité de ce clavier, vous allez vous dire. Ouais, c'est un peu cher là. 199€. À la place de 270€. En fait, c'est un clavier où vous allez pouvoir configurer les touches pour que les touches soient progressives. Vous savez, un petit peu comme quand on utilise les gâchettes sur une manette. Par exemple, plus vous allez appuyer sur la gâchette, plus vous allez pouvoir accélérer avec une voiture. Là, c'est exactement la même chose. Plus vous allez appuyer, je ne sais pas, sur la touche Shift, plus votre voiture, elle pourra avancer ou moins. Donc, voilà, c'est une technologie qui coûte quand même assez cher, mais ça peut être très intéressant pour les joueurs e-sport. Et voilà, donc là, on est à la version sans fil, TKL, donc sans pavé numérique. 200€ au lieu de 269€, mais on l'a vu à 219€ dans le mois. Toujours chez SteelSeries, on a le SteelSeries Apex Pro Mini. Donc là, c'est une version beaucoup plus petite, en 60%. Il y a pas mal de touches qui fusionnent. Et là, on le retrouve à 132,99€ au lieu de 150, on l'a vu dans le mois, à 150. Côté Razer, alors on a le Razer Black Widow V3, que là, on retrouve, alors le prix c'est 95, au lieu du prix normal de 130, mais il avait déjà été en promo dans le mois à 99, donc c'est un clavier qu'on arrive quand même assez souvent à retrouver en promotion. Du coup, là, la promo n'est pas incroyable, mais ça reste quand même en dessous de ce qu'on retrouve habituellement. Donc voilà, un très très bon clavier que je vous recommande, très agréable. Attention, celui-là, c'est le modèle Clicky, donc ça fait du bruit quand vous appuyez sur les touches. Sinon, on a le Razer Black Widow V3 Mini, donc là, très petit format, qu'on retrouve à 116€ actuellement, au lieu de 150. Chez Corsair, on a le Corsair K70 Pro RGB, qu'on retrouve à 150 au lieu de 180€. Chez NZXT, alors NZXT, vous ne saviez peut-être pas qu'ils faisaient des claviers, mais oui, ils font des claviers. Alors, ils font un modèle de clavier, je crois qu'ils ont deux versions. Ils ont une souris, un tapis de souris, voilà, ils se diversifient. Avant, ils ne faisaient que des composants PC, mais maintenant, il y a même des écrans NZXT, voilà. Et donc là, on retrouve leur clavier en TKL, qui est vraiment super agréable à utiliser. C'était Captain Groschat qui avait testé les périphériques NZXT, si vous voulez aller voir, il a une vidéo sur sa chaîne. Et donc là, on retrouve en dessous de la barre des 100€, au lieu des 130€ habituels. Côté Logitech, enfin, côté souris, on a donc chez Logitech, la Logitech G203. Alors ça, c'est pour les tout petits budgets, si vous n'avez pas beaucoup de budget, mais que vous voulez quelque chose de très correct, et que vous ne voulez pas vous retrouver à acheter une souris chez Action, vous avez la Logitech G203, qu'on retrouve à 20€ actuellement, au lieu de 36€ habituellement. Vous avez aussi la G305, là, qui coûte 30€, et celle-ci, elle est sans fil, donc ça, c'est plutôt cool. Pour 30€, vous avez une souris sans fil gamer, alors assez basique, mais ça reste du Logitech, donc ça reste du bon matos qui va tenir dans le temps. Pour ceux qui ne veulent pas forcément du sans fil, mais plus de boutons, vous avez la G402 Hyperion. Alors celle-ci aussi est intéressante, elle est au même prix, elle a 30€. Celle-ci, on la retrouve régulièrement à ce prix-là, vous la retrouverez très certainement au même prix pendant les Black Friday. Tous les ans, les Black Friday, c'est 30€ la G402. Et alors celle-ci, elle n'est pas sans fil, elle est au même prix que la précédente, mais elle n'est pas sans fil. Par contre, elle a plus de boutons, elle est un petit peu plus grande, la prise en main est vraiment super agréable. Donc ça aussi, c'est une très très bonne souris, surtout à ce prix-là. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, là, on a un prix aussi assez intéressant sur la Logitech G502 Lightspeed. Donc Lightspeed, dès que vous voyez Lightspeed sur des produits Logitech, ça veut dire sans fil, et c'est leur technologie sans fil avec une latence très très faible. Là aussi, très très bonne souris que j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai l'évolution de celle-ci, j'ai la G502X que j'utilise. Attendez, je me suis trompé, je vous ai montré la Razer. Donc ouais, j'ai la G502X que j'utilise sur mon PC principal. Puis moi, j'utilise la Razer sur le PC régi. Mais voilà, la G502 Lightspeed est aussi excellente. Et clairement, là, elle a un rapport qualité-prix imbattable. 62€ pour ce modèle-là, c'est vraiment super intéressant. Le prix barré, c'est 70€, mais pendant très longtemps, on l'a retrouvé minimum à 89€. Donc là, c'est vraiment le top. Et je pense que c'est parce qu'il y a les nouveaux modèles qui sortent, ils baissent les prix des anciens. À côté de ça, on a la Logitech G Pro X Super Lite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous suivez les vidéos top produits du mois de septembre, octobre, etc. Quand ils ont annoncé la 2, je vous avais dit, vous allez voir, la G Pro X Super Lite, première du nom, va avoir des promotions bientôt. Et là, on la retrouve à 78,99€ au lieu de 119,99€. Donc là aussi, très intéressant. Pour info, on l'avait vu en promo à 94€ dans les 30 derniers jours. Mais là, 78€, vraiment super bien. Vous la retrouverez aussi, celle-ci, très certainement en promotion pendant le Black Friday. Pour ceux qui veulent aussi du sans fil, ah oui, alors celle-ci, elle est très légère et sans fil. Pour ceux qui s'en fichent d'en avoir une très légère, mais qui veulent un petit peu plus de boutons, une version ambidextre. Parce que celle-ci, vous avez les boutons des deux côtés, à gauche et à droite. Donc si vous utilisez la souris de la main gauche, vous pouvez avoir les boutons au niveau du pouce. Et en plus, celle-ci, elle a une super autonomie. Donc celle-ci est aussi très intéressante. Et là, on la retrouve à 80€ au lieu de 103€. Côté SteelSeries, on a la SteelSeries Rival 600. Là aussi, modèle très intéressant côté SteelSeries en filaire. Qu'on retrouve à 38€. Pour ceux qui veulent une bonne souris, pour vraiment pas cher, c'est un super choix. Vous avez un modèle sans fil et ultra léger. C'est la Aerox 3 Wireless. 50€, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en général, les souris comme ça, ultra légère, en sans fil, sont quand même beaucoup plus chères. En général, ça, c'est plus le prix d'un modèle filaire. Si vous voulez un petit peu l'équivalent de la Rival 600 dont je vous ai parlé avant, mais en version sans fil, ça vous coûtera 65€ au lieu de 80€, on a vu dans le mois, avec la SteelSeries Rival 650. Et pour ceux qui veulent un modèle un petit peu plus haut de gamme, de la souris sans fil, ultra légère, vous avez la Aerox 5 qu'on retrouve à 76€ au lieu de 110€. Au niveau de chez Corsair, il y a deux modèles intéressants qu'on retrouve à 130€ au lieu de 170€. Vous avez la Dark Star Wireless et vous avez la Night Sabre RGB Wireless. Globalement, vous voyez, c'est la forme qui va changer un petit peu. Mais sinon, les fonctionnalités sont à peu près les mêmes. Vous avez les petits boutons au niveau du pouce. Mais voilà, c'est deux très bonnes souris haut de gamme de chez Corsair. Pour l'instant, on ne les retrouve pas moins chères. C'est un petit peu dommage parce qu'elles sont quand même assez récentes, ces souris-là. Mais voilà, ça reste des souris assez intéressantes et que je vous recommande. Côté Razer, vous avez la Razer Viper Mini à 32€. Et vous avez la Razer Basilisk V3 qui est filaire, qu'on retrouve à 47€. Chez HyperX, on a la Pulsefire Aced. Donc là, c'est un modèle ultra léger et filaire qu'on retrouve à 30€. Et au niveau des tapis de souris, vous avez le Corsair MM300 Pro qu'on retrouve à 20€ au lieu de 25€. Au niveau des casques, alors ce casque-là, le Logitech G435, il est ultra intéressant selon moi. Parce que vous avez un casque très léger, on ne le sent quasiment pas sur les oreilles. Vous avez un casque avec les oreillettes qui sont avec une sorte de mousse avec du tissu. Et du coup, on ne transpire pas quand c'est l'été. C'est sans fil, mais c'est aussi Bluetooth. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser avec votre PC, PlayStation, avec son smartphone, avec sa Switch, etc. Ça coûte 40€, l'autonomie est bonne. La petite chose qu'on peut lui reprocher, c'est son micro. Mais ça reste un casque sans fil et en général, les micros ne sont pas excellents. Et clairement, pour 40€, il en offre vraiment beaucoup. Là, vous l'avez en version noire, c'est la version la moins chère. Mais si vous mettez 2€ de plus, vous pouvez avoir la version en blanc et bleu. Et vous avez aussi une version en rose et bleu. Moi, perso, j'adore la version noire et j'aime bien la version aussi en blanc et bleu qui est pas mal. Mais ce qui est cool, c'est que si vous prenez par exemple la version noire, vous avez un casque gamer chez vous. Et vous pouvez l'emmener avec vous, je ne sais pas, dans les transports en commun. Ça passe partout et vous aurez une excellente qualité audio avec aussi. Toujours chez Logitech, vous avez le Logitech G Pro X Wireless. Donc sans fil, light speed. Alors attention, le G Pro X a une excellente qualité de micro. Mais le G Pro X sans fil, la qualité de micro est beaucoup moins bonne. Donc vous avez du sans fil, mais vous avez un micro moins bon. Là, c'est 132€ au lieu de 140€ habituellement. Chez HyperX, vous avez le HyperX Cloud 2 à 60€. Il est exactement au même prix si vous le voulez, tout en noir. C'est exactement la même chose. Le modèle le plus répandu en général, c'est la version en rouge. Mais ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus sobre en noir, c'est exactement le même prix. Je vous mets les deux liens dans la description. Et ceux qui veulent la version sans fil, la version sans fil aussi très intéressante. 99€, enfin 100€ au lieu de 130€. Faites quand même attention, parce que si vous faites des sessions de 3, 4h, 5h de jeu, on commence à sentir au bout d'un moment le casque sur les oreilles. La batterie est assez bonne, ça dure 30h. Mais c'est vrai qu'on commence à sentir le casque sur les oreilles au bout d'un moment. Étant donné qu'il y a des batteries dedans, vu que c'est une version sans fil. Sinon, chez Corsair, vous avez le HS50 Wireless. Ça, c'est un excellent casque sans fil de chez Corsair. Très agréable, bonne qualité audio. Le micro est correct. Le casque est confortable. Et on le retrouve en général à un prix intéressant, un petit peu au-dessus des 90€. Là, vous pouvez l'avoir à 70. Pour ceux qui veulent quelque chose de beaucoup plus haut de gamme, vous avez ce casque, le HS80 RGB Wireless, qu'on retrouve habituellement à 150. Là, il est à 112€. Alors là, on est quand même sur un niveau au-dessus. Le confort est incroyable avec ce casque-là. Le micro est très correct. La qualité audio est excellente. Donc voilà, c'est un très très bon casque. Ce qu'on pourrait lui reprocher, à la limite, c'est l'autonomie. Parce que 20h, ça peut être un petit peu short. Mais si vous l'utilisez la journée et que le soir, avant d'aller vous coucher, vous le remettez à charger, vous êtes tranquille, vous avez toujours de la batterie. Chez SteelSeries, on a le SteelSeries Arctis Nova 4P. Celui-ci va être intéressant pour les joueurs consoles. PlayStation, PSVR 2, PC, Switch. C'est pas mal. On a une bonne autonomie et c'est un casque d'excellente qualité aussi avec beaucoup de confort. Les SteelSeries, en général, vous n'avez pas de soucis. D'ailleurs, on a aussi celui-ci, le Arctis 7 Plus. Là, on est sur un modèle très haut de gamme chez SteelSeries. Vous avez les 7, 7 Plus, vous avez les 9. Et ensuite, vous avez encore les autres modèles avec le petit DAC qui est fourni avec. Donc là, c'est 113€ au lieu du prix affiché de 177€. Mais pour info, on l'a vu à 150 dans les 30 derniers jours. Là aussi, ça reste quand même un prix très intéressant. Pour ceux qui veulent un volant, alors vous avez le Trussmaster T300RS GT. Ça, c'est un excellent choix de volant. Pour ceux qui veulent un bon rapport qualité-prix, je le mettrai même au-dessus en termes de choix face au Logitech G29 ou G920. Parce que les prix sont quasiment les mêmes. Et au final, vous avez quelque chose qui est quand même meilleur avec le Trussmaster. Mais attention, là, pour 329€, vous n'avez pas le pédalier. Vous n'avez pas les pédales d'accélération. Donc là, c'est 329€ au lieu de 380€. Et ceux qui veulent les pédales, vous pouvez rajouter 80€ aussi pour accélérer, freiner, passer les vitesses, etc. Je ne vous l'ai pas mis, mais pour info, vous avez aussi la boîte de vitesse qui est en promotion sur Amazon. À côté de ça, on a le Logitech G923 qu'on retrouve à 268€. Là, vous avez le pack complet avec volant et les pédales qui vont avec. Ensuite, au niveau des micros. Alors, micros, il y a pas mal de choix intéressants. Vous avez le microphone Blue Yeti, donc le grand classique de chez Blue, qui existe d'ailleurs en version argentée ou en version bleue, quasiment au même prix. Là, on est à 99,99€. Et pour la version bleue, 99,30€ au lieu d'un prix habituel de 140€. Donc là aussi, c'est une vraie promo super intéressante. Et ça, c'est un micro que je vous recommande à fond. C'est un micro qui est assez polyvalent. Vous allez pouvoir enregistrer de la voix, enregistrer des instruments de musique, etc. C'est assez complet comme micro. Chez HyperX, on a le Quadcast S. Alors, ils avaient sorti le Quadcast. Après, il y a eu le Quadcast S. Globalement, c'est un micro assez intéressant avec une bonne qualité pour la voix. C'est un petit bouton tactile sur le dessus pour mute, etc. Et là, on l'a vu à 130€ dans le mois. Et là, on le retrouve à 100€, sachant que son prix normal, c'est 160€. Donc là aussi, très intéressant. Ensuite, niveau bras de micro, on a le Logitech Blue Compass. Donc celui-là, assez intéressant. Moi, perso, je l'avais acheté. J'avais eu un petit souci parce que si vous mettez... En fait, c'est assez compliqué de le serrer en fonction du poids de votre micro pour pas que le micro remonte tout seul. Donc si vous avez un micro léger, ça risque de vous poser problème. Donc je vous le recommande si vous prenez un micro assez lourd, comme par exemple le Blue Yeti que je vous ai montré juste avant. Niveau webcam, on en a deux chez Logitech. Vous avez la C920 à 55,99€, la HD Pro. Et vous avez la Streamcam. Alors celle-ci, elle est vraiment pas mal. J'en ai acheté une aussi, moi, pour quand je veux vous tourner des vidéos, quand je suis en déplacement. Là, c'est 78€ au lieu d'une centaine d'euros environ. Niveau... Allez, on va dire au niveau des petits périphériques d'hiver qu'on peut retrouver. Donc on en a deux intéressants chez Elgato. Vous avez le Stream Deck Mark II. Moi, c'est celui que j'utilise, mais en version noire. Et il est vraiment excellent. Là, le prix, on est à 170€ et avec une offre prime à 130. Mais pour info, il avait déjà été en promo à 140 dans les 30 derniers jours. Mais voilà, un modèle très intéressant et très, très pratique, surtout pour les streamers. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et qui ont d'autres éléments de chez Elgato, si vous avez la Lite, si vous avez un micro en USB, voilà, etc. Vous avez celui-là qui est vraiment super intéressant parce que vous avez donc l'équivalent d'un Stream Deck avec les quatre boutons. Mais vous avez aussi des petits boutons que vous pouvez tourner pour changer le volume de votre casque Corsair, pour changer le gain de votre micro. Voilà, vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous pouvez changer l'intensité de votre lumière Elgato. Alors, il y a pas mal de possibilités. La promo n'est pas incroyable. Là, on le retrouve à 187 au lieu de 229, sachant que dans le mois, on l'a vu à 199€. Donc, globalement, vous avez à les 6% de réduction. Ce n'est pas énorme, mais ça reste quand même assez intéressant comme prix pour ce produit qui est quand même très récent. On enchaîne avec les sièges. J'ai pas mal de sièges ergonomiques à vous présenter. Vous avez le siège Song Mike. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans la vidéo top des sièges gamers que j'ai sorti il y a deux semaines, je crois, sur la chaîne principale. Là aussi, ça, c'était un siège vraiment super intéressant qu'on retrouvait à 69€. Là, il est en promo à 59€. Même à 69, il était vraiment super intéressant. Ce n'est pas un siège incroyable. Vous n'avez pas de réglage pour les accoudoirs. Vous voyez, c'est un siège classique, mais qui en offre beaucoup pour son prix quand il est à 70€. Et là, à 60€, c'est encore plus intéressant. Ceux qui veulent quelque chose d'un petit peu mieux, vous avez ce siège de chez Noblewell. Alors là, il est affiché à 135€ au lieu de 142€, mais vous avez un petit coupon de 20€, ce qui fait que vous l'avez à 115€. C'est vraiment un très intéressant pour ce siège-là. Là, on n'est pas sur le top, top, top en termes de qualité, mais pour son prix, ça reste un très, très bon rapport qualité-prix. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, vous avez un autre siège de chez Sangmix pour 143€ au lieu de 178,99€. Là, il y a un petit peu plus de réglage. Vous voyez que sur le modèle à 60€, donc c'est un peu plus complet. Et globalement, ça permet d'avoir un très bon siège ergonomique pour aller à 140€. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, là, on passe dans un autre budget. Je vous préviens, il y en a qui vont tousser quand ils vont voir le prix. 617€ pour ce siège ergonomique de la marque Ergo Human. Alors, c'est des sièges qui coûtent assez cher en général, Ergo Human. Et là, on le retrouve à 617€ au lieu de 760€. Ça reste très élevé comme prix, mais ça reste quand même une belle promotion d'environ 20% par rapport au prix habituel. Voilà, ça, c'est intéressant. Ensuite, donc pour ce... Alors là, on passe aux écrans. Donc, je vous présente déjà des bras d'écran. Après, je vous parle des écrans. Vous allez voir qu'il y a des belles promos aussi. Là, on a un support avec un bras articulé pour deux écrans. Donc, c'est une fixation VESA. Si vous prenez ça, il faut que vous regardiez si votre écran, il a, vous savez, les quatre emplacements de vis à l'arrière pour pouvoir fixer l'écran avec ce bras de fixation. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pour info, ils nous mettent à chaque fois capacité de charge 2 à 9 kg. Moi, perso, à chaque fois, je ne respecte pas. Je mets des poids beaucoup plus élevés et ça passe. C'est juste que, vous voyez, là, on a des endroits où il y a des petites vis. Vous pouvez les serrer plus fort si vous mettez du poids plus élevé. Et ça permet quand même de mettre des écrans plus élevés. Moi, j'avais mis 14 kg justement sur un bras qui était censé tenir jusqu'à 9. Ça s'est très, très bien passé. Et pareil, enfin là, ils vous disent 19 à 32 pouces mais parfois, ils vous disent jusqu'à 27 pouces et moi, j'ai déjà mis au-delà. J'avais mis un 34 pouces sur un qui était prévu pour du 27. Ça s'est très, très bien passé. Si vous faites ma petite technique de serrer les différents éléments à ce niveau-là, ça ne pose pas de soucis de manière générale. Vous avez donc là pour 49 euros au lieu de 72 la version double écran mais vous avez pour 30 euros au lieu de 40 la version avec un seul écran. Pour info, là, vous voyez ce système-là de fixation. Attendez, je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, là, vous allez comprendre. Vous voyez à ce niveau-là, est-ce que je le cache ? Non, voilà, c'est juste au-dessus de ma tête. À ce niveau-là, donc en gros, c'est un système qu'on va placer sur le bureau. On va tourner et ça va venir serrer le bureau pour tenir l'ensemble. D'ailleurs, donc en parlant des écrans 110 euros, écran Acer 24 pouces, Full HD, 180 Hz, c'est du jamais vu. Donc là, prix vraiment super intéressant pour les petits budgets. Bon, ça reste de l'entrée de gamme du Acer mais ça reste quand même un bon modèle, très intéressant. Donc voilà, ceux qui ont un petit budget, qui veulent un taux de rafraîchissement élevé, une belle fluidité, ça peut être intéressant sans exploser le budget. Ceux qui ont un petit peu plus de budget, donc là, on passe de 109 euros à 126 euros. Donc, vous êtes, allez, un petit peu moins de 20 euros en plus. Vous avez un écran qui a quand même une qualité d'affichage bien meilleure, selon moi. on est sur une dalle VA et on est sur un modèle de chez BenQ, c'est le Mobius EX-24N qu'on retrouve à 126 euros, là aussi, prix très intéressant. Habituellement, il est aux alentours des 170 euros et très régulièrement, on ne le retrouve plus en stock. Donc, moi, si j'étais vous et que ça correspond à ce que vous recherchez, c'est le moment de sauter sur cette occasion. Et enfin, donc un autre modèle qui là est beaucoup moins intéressant parce que c'est un modèle en fait qu'on retrouve déjà vraiment pas cher de manière générale. Il coûte 190 euros habituellement et là, on le retrouve à 180. Donc, c'est encore moins cher que d'habitude mais ça reste un prix quand même très intéressant parce que même quand il est à 190, il est ultra intéressant parce que là, vous avez un écran 27 pouces, Quad HD, donc ce n'est pas de la Full HD. On est en 2560 par 1440 et vous avez du 144 Hz. Donc, voilà, un écran très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Corioui, ce n'est pas super connu en Europe mais c'est une très grosse marque sur le marché asiatique. qui vende énormément d'écrans là-bas et voilà, là-bas sur le marché asiatique, c'est comme en Europe si je vous dis Acer par exemple. Vous connaissez cette marque, vous savez qu'ils font des écrans, etc. Là-bas, c'est pareil. Corioui, c'est pas mal connu sur le marché asiatique et il ne débarque que très récemment sur le marché européen. Donc, ce modèle aussi très intéressant. La promo n'est pas incroyable mais vu que le prix de base est déjà ultra intéressant, ça reste quand même un super bon plan. On en arrive maintenant aux composants PC. Carte mère, processeur, barrette de RAM, SSD, je vais tout vous présenter tout de suite. Ceux qui veulent se faire une petite config en AMD avec un Ryzen 3000, 4000 ou 5000. Vous avez cette carte mère en B550 qui est très intéressant. C'est une B550 Tomahawk. D'ailleurs, Jig en avait fait une vidéo de test sur sa chaîne. C'est une carte mère qui est intéressante même pour faire de l'overclocking. Vous pouvez mettre des gros processeurs dessus et ça va bien tenir pour faire de l'overclocking processeur. Tout ça pour 140 euros donc le prix est assez intéressant. À côté de ça, donc là, pour plus pour des configs Intel, vous avez la Prime, la Asus Prime B760MA Wifi qu'on retrouve à 165 au lieu de 180 euros. On l'a vu à ce prix-là dans les 30 derniers jours. Donc là, très intéressant. Si vous voulez vous faire une petite config Intel sans overclocker le processeur, je précise, une config Intel avec du 12 000 ou 13 000, ça va être intéressant et ça permettra d'avoir une bonne config sans exploiter le budget. Attention, on est sur une M donc c'est du micro ATX. Vous voyez, la carte mère est un peu moins haute que celle en format ATX. Ceux qui veulent le plein format et surtout le chipset Z790, là, vous avez une carte mère très haut de gamme de chez Asus qu'on retrouve à un prix intéressant. Elle a 220 euros au lieu de 235, on l'a vu dans le mois mais là actuellement elle est à 250. Là, on a une belle promo d'une trentaine d'euros sur cette carte mère. Une belle carte mère haut de gamme, processeur Intel 12e ou 13e gen. Et là, vous ferez attention, c'est une version D4, donc DDR4. Il ne faut pas mettre de la DDR5 là-dessus, de toute façon, vous ne pourrez même pas rentrer les barrettes. Ça ne fonctionnera pas. Donc, vous prenez ça, si vous prenez ça, vous prenez de la DDR4. Je vous parle d'ailleurs de la RAM juste après. Et ensuite, toujours en Z790, vous avez un modèle aussi très intéressant chez MSI. C'est la Gaming Pro Wi-Fi qu'on retrouve là actuellement à 219 euros au lieu de 240 habituellement. Et sachant que son prix actuellement, si vous n'êtes pas Prime, il est à 285. Le Z790, ça coûte assez cher en général. Et là, on se retrouve avec quasiment les mêmes prix que du B760. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau des processeurs, on retrouve l'excellent Intel Core i5 12400F. Là aussi, processeur incroyable qu'on retrouve à 120 euros. Là, c'est limite donné. C'est quasiment le prix du i3. Vous enlevez 10 euros, vous avez le prix du i3 habituellement. Et là, pour 120 euros, c'est le moment de sauter sur l'occasion si vous voulez vous faire une petite config pour pas cher. C'est un excellent processeur pour le gaming. Il est très, très bon pour ça. Et là, on le retrouve à un prix vraiment incroyable. Habituellement, il est à 160 euros. Donc là, vous avez une belle promo de 40 euros. C'est un quart du prix du processeur en moins. Pour ceux qui ont des plus gros budgets, vous avez le 13600KF à 343 euros. Là aussi, prix assez intéressant pour ce modèle-là. Côté AMD, vous avez le 5800X 3D. Donc là, c'est un 5800X où ils ont mis beaucoup plus de cache L3, ce qui fait qu'il est beaucoup plus performant en gaming. et là, vous le retrouvez dans un pack avec un watercooling de chez MSI. C'est le C240. Donc là, aussi excellent watercooling avec la pompe dans le radiateur, beaucoup de RGB, c'est très joli. Tout ça pour 362 euros au lieu de 426 euros. Niveau processeur AMD, vous avez aussi le 7950X à 569 au lieu de 635 et vous avez le 7950X 3D à 600 au lieu de 679. Moi, celui-ci, je ne vous le recommande pas. En fait, le X3D, c'est bien pour du gaming. Si vous voulez faire du gaming, prenez le 7800X 3D. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Vous allez économiser au moins 200 euros. 200, voire peut-être même 300 euros. Et en performance gaming, ce sera quasiment la même chose. Donc moi, celui-là, il est en promo, donc je vous en parle. Mais en vrai, si vous faites du gaming, prenez le 7800X 3D. Il est excellent pour du gaming. Bon, maintenant qu'on a fait les processeurs, il est temps de réfléchir à comment les refroidir. On a un Ventirad de chez NZXT. Alors celui-là, c'est le T120. Le T120, il refroidit plutôt bien pour son prix. On a un prix de 45 euros au lieu de 55, sachant qu'on l'avait vu en promo dans les 30 derniers jours à 50 euros. Là aussi, prix très intéressant avec un petit ventilateur RGB de chez NZXT. Niveau watercooling, on a le P240 qu'on retrouve à 75 euros. Là, ce n'est vraiment pas cher, alors que le prix habituellement, c'est aux alentours des 90. Celui-ci, c'est comme le C240, sauf que le P240, vous n'avez pas de RGB sur le bloc CPU ni sur les ventilateurs. Ça permet d'avoir un prix un peu plus faible. Sinon, vous avez le MSI MagCore Liquid 240R V2. Je vous le rappelle, quand vous prenez un 240R chez MSI, vous prenez bien le V2. Là, j'ai vu récemment que le V1, il y avait des promos sur certains sites. Le V1, il y a eu des soucis au niveau du liquide qui faisait des dépôts et ça abîmait la pompe et au bout d'un moment, la pompe ne tournait plus. Donc, le processeur surchauffait et il fallait l'envoyer en SAV. Alors, c'était bien géré par MSI parce qu'il faisait les réparations, les remplacements, etc. Mais c'est quand même embêtant de se dire, bon allez, pendant une semaine ou deux semaines, je vais devoir soit changer mon refroidissement, soit attendre pour utiliser mon PC. Donc voilà, prenez bien la version V2 et en plus la version V2, vous avez la compétibilité LGA1700, donc processeur Intel 12ème et 13ème gen, ça fonctionne. À côté de ça, nous avons pour 98€ au lieu de 120-130€ le Cooler Master Master Liquid ML 360 Illusion. Watercooling que j'avais testé, c'était très loin d'être un des meilleurs, mais là, à ce prix-là, ça reste quand même assez intéressant, en dessous de la barre des 100€, c'est pas mal. Et enfin, nous avons le C360 qu'on retrouve à 118€, donc très très bon watercooling en 360mm avec un design très réussi selon moi et tout ça en bas, en dessous de la barre des 120€. Au niveau de la RAM, si vous voulez de la DDR4 non RGB, 2 x 8Go en 3200 C16, c'est 38€ avec les Corsair Vengeance LPX. Ceux qui veulent du RGB, vous avez toujours du 2 x 8 en 3200 C16. Et là, c'est 47€ pour les versions RGB, les Corsair Vengeance RGB RS. Et pour ceux qui veulent 2 x 16, donc 32Go au total, là, c'est toujours de la 3200 C16. On est à 73,99€. Ensuite, pour la DDR5, vous avez de la Corsair Vengeance en 6400 C32. Attention, ça c'est un kit pour Intel. Si vous mettez ça sur AMD, vous allez soit vous choper des blue screens, soit ça n'a pas booté. Donc, prenez ça uniquement pour vos configs Intel en DDR5. 121€ pour ce kit au lieu des 130€ habituellement, 128. Ce n'est pas une énorme promo, mais ça reste quand même assez intéressant. Et là, vous n'avez pas de RGB. Mais si vous voulez du RGB, il y a ce kit-là. Regardez la différence. On passe de 121 à 134€, donc 13€ de plus, mais globalement, c'est le même kit. C'est juste que vous avez du RGB. Et on est pareil sur du 6400 C32 en 32Go au total, 2 x 16Go. Ensuite, niveau stockage, vous avez un prix intéressant sur celui-ci, le Western Digital Black SN770 en 1 Teraoctet pour 50€. Là, très intéressant. Donc là, c'est du PCI Express Gen 4, mais à un prix de PCI Express Gen 3. Donc, très intéressant. Et ceux qui voudraient des vitesses de lecture et d'écriture plus rapides, vous avez le Samsung 990 Pro, la SSD très haut de gamme chez Samsung, qu'on retrouve à un prix classique de SSD PCI Express Gen 4. Là, c'est 80€ pour le SSD de 1 Teraoctet au lieu d'environ 100€ habituellement. Au niveau des alimentations, donc là, on a une alimentation de chez Corsair, c'est la SF850L. Alors attention, les SF, c'est des alimentations au format SFX. Donc, c'est des alimentations qui sont plus petites et en général, c'est utilisé pour ceux qui se font des configs mini-ITX ou micro-ATX avec des petits boîtiers compacts. Sinon, on a une alimentation de 1000W, c'est la A1000G de chez MSI. Là aussi, excellente alimentation avec toutes les certifications. C'est du 80 plus gold et on a 1000W de performance. On est sur de l'ATX 3.0, donc on a toutes les protections, on a les dernières normes ATX, etc. Donc ça, c'est cool. C'est une alimentation qu'on retrouve habituellement à 200€ et là, on la retrouve à 160. Sinon, on a une alimentation encore plus haut de gamme mais là, on est sur un prix stratosphérique. Donc c'est une alimentation qui coûte 350€ et qu'on retrouve à 289, 1300W, 80 plus platinum, ATX 3.0, 100% modulaire, du PCI Express Gen 5, etc. Les condensateurs japonais. Mais voilà, donc ça reste un prix quand même très élevé. Je ne vous le recommande que si vous faites des grosses configs à 3000, 3500€. Là, vous pouvez mettre ce budget-là dans l'aliment. Ensuite, alors avant de faire les boîtiers, petite info sur les ventilateurs. Là, on a des ventilateurs, alors ils ne sont pas RGB. Vous allez être étonnés que je vous présente ce type de produit mais oui, je vous présente des ventilateurs non RGB. Ça, c'est des ventilateurs performants et silencieux. Donc ceux qui veulent du silence et surtout des très bonnes performances. Les XF120F sont très intéressants et c'est des ventilateurs qu'on retrouvait beaucoup plus chers. Alors là, maintenant, on les retrouve aux alentours des 20€ mais quand ils sont sortis, je crois de mémoire qu'ils étaient à plus de 30€ donc très intéressant ces ventilateurs-là. On les avait testés avec MT High Tech et si vous voulez aller voir sa vidéo, mais globalement, on en disait beaucoup de bien parce que les performances étaient là. on enchaîne avec les boîtiers. J'ai trois boîtiers à vous conseiller. Donc on a le NZXT H5 Flow modèle classique. Celui-ci, ce qui est un petit peu dommage, vous voyez, c'est qu'on a un ventilateur à l'arrière et c'est tout. Et un ventilateur sur le bas aussi qui vient souffler sur la carte graphique. Mais voilà, c'est tout. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça coûte 100€. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre cette version-là, le H5 Flow RGB parce que regardez, on passe de 99€ donc presque 100€ à 111€ donc pour à peu près 11€ de plus. Vous avez deux ventilateurs en façade qui sont fournis avec et ça, c'est cool. Ça évite d'avoir à mettre des ventilateurs en plus à l'avant et de les acheter. Donc voilà, pour moi, ça reste un meilleur choix que le H5 Flow classique. Et enfin, niveau boîtier, on a le magnifique Fractal Design Torrent en blanc. La grande version pour mettre des cartes-mères en EATX. Vous ferez attention, la lime, elle se met sur le haut sur ce boîtier-là. Alors, ça ne se fait plus trop maintenant mais là, c'est pas mal. Moi, je trouve le design très réussi mais pour l'avoir acheté ce boîtier-là, je vous préviens, la façade, c'est du plastique. Alors là, toute cette partie-là, toute l'aération que vous avez à ce niveau-là, un petit peu déçu parce que Fractal Design, en général, c'est assez haut de gamme en termes de boîtier et de qualité qu'on a avec les produits qu'ils proposent. Le prix aussi est haut de gamme, correspond justement à cette haute qualité et moi, j'avais été un petit peu déçu par le prix que j'avais payé et le fait qu'il y avait du plastique sur la façade. Donc bon, après, c'est un détail mais je tiens quand même à vous le préciser comme ça, vous êtes au courant avant d'acheter. Enfin, bref, les gars, on a fait le tour, on est à 40 minutes de vidéo, j'ai essayé de faire ça rapidement pour ne pas vous casser le crâne et ne pas vous donner de migraines. J'espère que tous ces produits que je vous ai sélectionnés, ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous pouvez me soutenir avec un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous avez achetés. Moi, je vais faire un petit peu de tri là-dedans et je vais faire quelques petites commandes pour les prochaines configs que je vais vous proposer sur la chaîne, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Surtout, moi je pense que je vais surtout commander des cartes graphiques, la 4080, elle me fait de l'œil le modèle de chez MSI et je me dis que ce serait parfait pour un PC que j'offrirai à un abonné prochainement. Donc voilà, on se laisse pour cette vidéo. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche pour recevoir toutes les notifs. On se retrouve peut-être demain s'il y a des nouveaux bons plans intéressants. Comme d'habitude, je vous le dis, je fais les vidéos que s'il y a vraiment des bons plans intéressants. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant, je vous ferai une autre vidéo demain matin. On va se laisser sur cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde !